Je ne dirais pas qu'il fait doux, mais les conditions atmosphériques sont quand même considérablement améliorées. Tout à l'heure, on avait la combi. Là, on peut se mettre en vaillot de bain. Sous les ordres. Oula, il y a un cheval qui est en train de pencher là. Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est ce concurrent qui a fait les siennes ? C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le coup. L'As, non ? Non, il est à l'As. Non, non, il est... Le 5. Voilà, c'est le 5. Il est en train de tenter de revenir à grande bâton. C'est un favori. Là, il est favori, s'ils ont... Oh là là ! Le 6 a marqué un petit temps d'hésitation aussi, décidément. Bon, il va revenir. Bon, ils ne sont pas hors cours. Pas d'inquiétude. Non, non, pas du tout même. Au contraire. Par contre, le 6 est en train de partir à la position 5 quasiment. Regardez. Pas tout à fait, non. C'était un autre concurrent qui était un petit peu en dedans. Allez, voilà parti. Et voilà parti avec le numéro 8, tout en dehors. Capi de la Vallée qui a pris un départ canon. Pas très loin se tient le 7 déjà. C'est right and line. Et puis derrière vient le 2, Isad d'Archi. Günther Lox a vraiment préféré assurer les premiers mètres pour être sûr de partir. Et il se retrouve 7e. C'est un concurrent très en vue qui est là également. C'est Joe Dream d'Azur qui se retrouve 6e. C'est de casaque blanc et vert. On a été très prudent également avec un autre favori, Pip Giro, qui s'est retrouvé tout de suite dernier. Il a marqué un petit temps d'arrêt au niveau du départ. C'est Okapi de la Vallée qui prend ses responsabilités, qui prend la tête devant right and line. Le numéro 7. Ensuite, on est bien placé avec le 2, Isad d'Archi. Pedro Parker est là et puis à l'extérieur, Joe Dream d'Azur. Jules qui décide d'avancer pour venir sur les chevaux de tête. On quitte également les derniers rangs avec le cheval qui a la tête de travers. C'est Pip Giro qui essaye de se rapprocher dans le wagon de 2. Et dans le sillage de Rascal Forsail qui s'était fait ramener Rascal Forsail. Mais malheureusement, le voilà un peu en dehors ce Rascal Forsail. Le 6 a poursuivi son effort. Joe Dream d'Azur, il s'est rabattu. Il précède tout près, toujours. Le concurrent qui était parti moyennement en Rascal Forsail qui vient à sa hauteur, non loin du groupe de tête, se maintient le 8 qui avait pris le meilleur départ au Capi de la Vallée. Et puis tout près, il y a le numéro 7, right and line. Cheval va se décaler. C'est le numéro 4, Pip Giro maintenant qui va venir en troisième épaisseur devant les tribunes. Après un départ très très moyen, Pip Giro qui poursuit sa progression. Mais un peu à l'image de Prince Cantis tout à l'heure, il fait beaucoup d'extérieur. Il a du mal à rester sur sa gauche. Et on n'est pas sûr qu'il puisse aller comme ça jusqu'au bout. La faute du numéro 2, en revanche, Issa Darchi qui est rétrogradé le long de la corde et qui disparaît. Le 6 qui a toujours un avantage, il s'agit de Joe Dream d'Azur dans son sillage au Capi de la Vallée. Le 5, Rascal Forsail et toujours Pip Giro qui fait les grands boulevards mais qui continue de se rapprocher. Oui, il penche un peu toujours vers la droite, ce concurrent dans les virages notamment. C'est un parcours assez facile que donne Jules Junior Vendéput à Joe Dream d'Azur. Dès lors, en épaisseur, on essaye de venir mais c'est difficile pour le 4, Pip Giro. Tout près, il y a toujours Rascal Forsail mais qui a quand même tourné un peu le nez au vent. Il y a un cheval qui a un peu de ressources. C'est le numéro 3, c'est Pénélope Parker mais qui pour le moment est complètement dans la boîte. Boulayne en phase en quelques instants, Pip Giro qui nous fait une Prince-Cantis. Tout en dehors avec Joe Dream d'Azur qui ne s'inquiète pas le long de la corde. Entre les deux, il y a toujours le numéro 5, Rascal Forsail. Dans leur sillage, c'est au Capi de la Vallée de la Casa Cruz avec le numéro 3, Pénélope Parker. Il va bien le Gun Torlox, très très bien au sulki de Rascal Forsail. Même si le numéro 6 a l'avantage pour le moment, Joe Dream d'Azur, Rascal Forsail a beaucoup de ressources semble-t-il. Et puis en dehors, le numéro 4 essaye de revenir. Est-ce que le numéro 6, Joe Dream d'Azur va résister à Rascal Forsail dans la phase finale ? Joe Dream d'Azur qui a l'avantage, regardez, Rascal Forsail qui penche un petit peu mais qui vient l'attaquer maintenant, qui lui met la pression. On a été malheureux en dedans avec un cheval, le passage s'est refermé. Avec le 6, Joe Dream d'Azur qui essaie de résister à Rascal Forsail. Joe Dream d'Azur qui jusqu'au bout va l'emporter. Le 7 termine à toute allure, right on line et laisse des regrets. Le 5 vient plus loin, Rascal Forsail. Et puis le grand malheureux le long de la corde qui n'a jamais pu s'exprimer. Le numéro 8, Okapi de la Vallée qui est revenu mais qui n'a jamais trouvé le passage.